ok on y est j'ai pris toutes les précautions j'ai fait j'ai même activé le stream à côté pour être sûr de pas perdre cet enregistrement on y est c'est la ligue la putain de ligue là je suis au maximum de mes capacités au maximum de ma force rien ne peut plus m'arrêter donc la compo à quoi elle ressemble je vais même les mettre dans l'ordre on a carigron du coup qui est il a été entraîné là on a séisme surf laser glace tom broche parce qu'il n'y a pas de meilleur attaque roche à lui apprendre avance dans cette génération j'aurais bien voulu lui apprendre des boulements ça aurait été pratique contre le contre glacia mais malheureusement il n'y a pas on a sarah le ledel qui est brûlé et c'est normal il est brûlé parce qu'il a cran augmente l'attaque en blessé et du coup là son attaque est augmenté de 50% donc là il tape comme un camion malheureusement il n'a pas accès à énormément de choses façade aéropité et ce sera en fait ces deux attaques le voléat on s'en va à la race mais il va être quand même très important dans la compo puisque c'est lui qui va faire les revenge kills en fait qui va arriver et qui va péter enfin on s'espère ne pas avoir à faire de revenge kills takiru qui va être super important afin que je fasse gaffe du coup bluff casse brick force cachée gonflette il ne pourra pas taper les pokémon spectre mais normalement il n'y a pas besoin de lui pour ça mouchi mouchi qui est notre dragon dancer donc c'est le but c'est de faire danse draco et de taper avec séisme blizzard n'étant pas affecté par l'attaque mais ça peut quand même servir contre drake on a wonder boom le brouhabam qui a un retour stab et qui va faire très très mal qui a pas l'ombre pour normalement sweep le con le 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 dresseur spectre blizzard pour drake au cas où et ondeshock pour le le maître avec ses pokémon haut et anthrax anthrax qui m'a redonné espoir en fait dans cette run dans ce conseil 4 je me suis c'est impossible que j'y arrive mais en vrai juste à cause d'anthrax je me dis et pourquoi pas parce que grâce à lui voyez bien qu'il n'a aucune compétence d'attaque c'est un staleur il va être là pour empoisonner et tuer son adversaire à petit feu le but c'est en fait de empoisonner l'adversaire de mettre tempête sable pour faire des dégâts à tous les tours en plus du toxique et d'augmenter la défense spéciale ça c'est très peu connu mais c'est le cas les pokémon roche quand ils sont sous une tempête sable ils ont une défense spéciale améliorée de 50% c'est pas rien et c'est jamais je commence à perdre trop de vie et bah écoutez on fait des abris le tank toxic tue et on fait des repos et bien sûr il tient une baie marron pour qu'il se réveille du premier repos et même si après il n'a plus de baie marron il se réveille deux tours après c'est un monstre de tankiness s'ils arrivent à passer ça écoutez voilà je le fait ce que j'ai peur c'est que j'aurais pas assez de pp allez on y va oh putain de merde oh allez allez on ne peut plus revenir en arrière ça a commencé on commence par damien normalement c'est carigron qui s'occupe du graena bienvenue adversaire je suis damien du conseil 4 j'aime la façon tu me regardes tu vas sûrement faire un bon combat c'est bien vraiment bien bon toi et moi livrons un combat comme on ne peut en voir qu'ici à la ligue pokémons donc là l'avantage c'est que les premiers membres du conseil 4 ils vont avoir un gros problème de niveau parce que le cap est à 55 étant donné que le maître a non pas le maître le dernier monde du conseil 4 à un drattaque niveau 55 du coup on va commencer par faire des surf nous a baissé notre attaque donc on va taper avec des surf plutôt que des séismes je pense ça va 2h ko largement oui j'ai de sable ok il part sur la rng ah il a le heal ok s'il crame ses guérisons maintenant c'est parfaitement parfaitement gérable surf qui repasse parfait bien sûr j'ai pas les signer sur l'xp on prend le niveau 56 dès qu'on peut donc cacturement qui là normalement on va faire directement une attaque plante et dans ce cas là s'il y a une attaque plante qui vient je prends sarah sport coton il réduit ma vitesse je crois que je la speed quand même en fait bah oui alors là le camion le camion on prend le niveau 56 là dessus là je vais souffrir un peu de la brûlure alors là il envoie absol pourquoi il envoie absol parce qu'il veut me faire éboulement alors contre éboulement j'envoie alors j'enverrai takeru sauf que il a aérial ace c'est à dire qu'il a comment ça s'appelle cette connerie aéropiquée mais il peut aussi faire des danses lames mais là je pense pas qu'il va faire danses lames donc là en vrai je ressors carigon vraiment là c'est éboulement qui part ouh il cale un danses lames avant ok 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 on se calme on se calme tout va bien pas de crit c'était pas un crit oh sa mère putain de danses lames de con oh carigon oh hko au séisme cacturne tangalys ouais alors tangalys il faut pas avoir peur parce qu'il a pas d'attaque plante en fait tangalys du coup en vrai qu'est-ce qu'il pourrait faire là extra senseur ça va rien me faire du tout extra senseur je m'en fous en fait est-ce que j'ai peur quand même est-ce que j'ai peur quand même c'est ça la question à 100 000 vals extra senseur crit jamais ça me tue c'est même pas stabber ce pokémon c'est de la merde non je vais rester je vais faire mon laser glass ok m'entardise maintenant je peux switch ou alors je prends mouchi en fait moi je prends mouchi direct il lui reste il lui reste tangalys et puis et puis kolomar derrière donc en vrai on en a foutre ah puis il se heal ok alors là est-ce qu'il va refaire vantardise c'est une bonne question je vais placer un danse draco pour être sûr ok il fait des extra senseur donc l'éviator a une très bonne défense donc voilà ça me fait rien du tout bon je vais pas grid plus que ça alors séisme il va résister je me demande si blizzard fait plus mal que séisme là on va vérifier nice oh le crit je sais pas s'il y avait besoin aucune idée de s'il y avait besoin ou pas non mais je prends mon 56 mais là je suis setup en plus j'ai un plus 1 de vitesse plus 1 d'attaque et le kolomar je vais lui faire un putain de séisme je pense que ça suffit oh dans slam ouais mais jamais tu jamais tu survis poteau premier membre du conseil 4 terminé sans difficulté en vrai j'ai eu un peu peur pour pour absol alors ça te fait plaisir j'ai perdu tant pis c'était sympa bon écoute ce que le perdant veut dire tu as ce qu'il faut pour continuer alors va dans la prochaine pièce et bon combat je suis spectra du conseil 4 je me suis entraîné au mon memoria là bas j'ai appris à communiquer avec les pokémons du type spectre oui le lien que j'ai créé avec eux est très étroit viens on verra si tu arrives à infliger des dommages à mes pokémons oh t'en fais pas pour ça ne t'en fais pas pour ça putain de terraclope qui a pression faut que je fasse attention à mes pp ok donc la baisse d'attaque est importante en vrai je commence par un danse drago voilà je me doutais que ce connard allait faire abri au tour 1 putain tiens ma chère hop et là c'est un séisme qui part je sais pas si ça va au hko probablement pas si kolomar est pas mort terraclope qui est vachement plus tanky ouais il fait la malédiction ok donc mouchi va perdre un peu de vie mais le terraclope est mort il fait un quart pv en vrai c'est chiant donc là c'est le banette pourquoi c'est le banette parce que là il va faire tonnerre donc là je switch sur carigon là il veut faire tonnerre il a tonnerre enfin il en a deux des branettes mais s'il envoie celui-ci voilà c'est pour tonnerre et là je tape un séisme je peux pas me faire grand chose donc ouais on pourrait croire qu'il l'évite parce qu'il vole mais non il a insomnie il peut juste pas dormir ce pokémon oh le cri de carigon tu régales franchement franchement tu régales voyons voir qu'est-ce que ça va être l'autre branette donc l'autre branette il a balle ombre il a grudge il a feinte et il a le truc qui brûle alors le truc qui burle je vais juste rebalancer un séisme dans sa gueule en fait il est pièpe ah d'accord donc ça veut dire qu'il a même pas besoin de crit sur le branette en fait mon dieu mais c'est incroyable carigon tenefix qu'est-ce qu'il a tenefix alors lui il est chiant je sais pas ce qu'il fait on s'en branle on tape un séisme ouais avant qu'il spam les reflets comme un trou du cul autant le tuer tenefix a vraiment c'est vraiment il a pas de faiblesse mais c'est une chips en fait tenefix donc on s'en fout et ainsi tu lui restes le deuxième terraclop alors lui il a laser glace balle ombre éboulement et séisme donc lui c'est un bordel son set mais du coup je vais le taper à séisme encore une fois à carigon qui est très très bien ici quoi let's go oh putain je pensais pas le clater autant carigon la différence de niveau puis séisme t'avais c'est génial let's go oh je suis trop trop content oh non j'ai lancé le défi et j'ai perdu oh putain let's go toi aussi as un lien fort qui n'est à tes pokémon je t'ai pas voulu reconnaître et forcément j'ai perdu j'aimerais bien voir jusqu'où ce lien si fort mène avant jusqu'à la prochaine pièce oh baby boy allez let's go je t'ai pas voulu reconnaître je t'ai pas voulu reconnaître je t'ai pas voulu reconnaître